Musique Le samouraï s'en est allé, Alain Delon est décédé ce dimanche 18 août dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret, comme l'ont annoncé ses trois enfants. Au cours de sa vie, l'acteur avait exprimé à plusieurs reprises son souhait d'être enterré à la brûlerie aux côtés de ses chiens. Toutefois, la question demeure, pourra-t-on honorer cette dernière volonté ? Alain Fabien, Anouchka, Anthony ainsi que son chien Loubeau ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint paisiblement dans sa demeure de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de respecter son intimité en cette période de deuil extrêmement douloureuse, a révélé un communiqué transmis à l'AFP ce dimanche 18 août. Le guépard a rugi pour la dernière fois et sa famille appelle à la discrétion dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Depuis l'annonce de son décès, survenu très tôt au milieu de la nuit, les hommages affluent en nombre. Claudia Cardinal, qui a partagé l'écran avec Alain Delon dans Le guépard de Luchino Visconti, a exprimé sa profonde tristesse à l'AFP. On me demande de trouver les mots, mais la peine est bien trop grande. Je partage la douleur de ses enfants, de ses proches, de ses admirateurs. Le bal est terminé, Tancredi est parti danser parmi les étoiles. Père Sampre tua, pour toujours tienne, Endeler Angelica. En plus de son souhait d'être enterré à la brûlerie, sa résidence à Douchy, Alain Delon avait également exprimé un autre désir tout aussi significatif. L'acteur de la piscine avait en effet fait savoir qu'il souhaitait être inhumé sur cette propriété qu'il avait acquise il y a environ 50 ans. Ce dimanche 18 août, Jean-François Guillot, journaliste à l'AFP, a révélé sur son compte X, anciennement Twitter, Alain Delon prévoyait depuis longtemps de se faire enterrer à proximité de ses chiens. Il avait engagé à cet effet les démarches administratives. A préciser à l'AFP le sous-préfet du Loiret, Christophe Hurot, ajoutant que la préfecture du Loiret avait donné un accord de principe. En effet, Alain Delon avait initié ses démarches dès 2015 pour formaliser sa dernière volonté auprès des autorités. Il avait envoyé une lettre à la préfecture du Loiret en juin 2015. Et quelques mois plus tard, en septembre, un hydrogéologue s'est rendu sur la propriété de Douchy, en présence d'Alain Delon et d'un représentant des pompes funèbres, afin de procéder à un diagnostic des lieux. L'expert avait émis un avis favorable, ce qui avait contribué à l'accord de principe de la préfecture. Le sous-préfet du Loiret a précisé auprès de l'AFP, ces éléments doivent encore être confirmés par la famille, notamment avec la présentation du certificat de décès. La démarche de la famille n'a pas encore été effectuée, le décès ayant eu lieu récemment. Les pompes funèbres et les gendarmes sont présents sur place pour sécuriser les lieux. Je ne peux pas fournir une estimation des effectifs, car ils pourraient se renforcer au cours de la journée. Le dernier souhait d'Alain Delon devrait donc être respecté dans un avenir proche.